Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet, direction l'hippodrome de Deauville, après le ping-pong Cagne-Vincennes. On a désormais droit au galopeur sur la côte normande avec le Quintet Plus, le prix du volcan qui sera support, comme j'ai dit, du Quintet. C'est la septième course de cette première réunion prévue à 20h15. C'est un handicap, bien entendu, une première épreuve de handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. 1400 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. On a fait le plein de partant. Ils sont 16 au départ, comme vous le voyez avec le tableau que vous avez ici. C'est un handicap dans lequel on a une course référence qui va nous servir d'appui. C'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur cette compétition qui se disputait sur 1300 mètres. C'était sur quasiment le même parcours de la piste en sable d'Ovillèze. Donc voilà, je n'ai pas été très original dans mes choix. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en général, quand on a des courses comme ça, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. On verra si j'ai raison. Mais en tout cas, j'ai retenu en tête le numéro 7, un Sahara Spring. Un Sahara Spring qui a terminé troisième de la course référence. C'était le 26 décembre dernier, le prix de la Suisse normande. C'était il y a trois semaines à peu près. Donc une Sahara Spring qui prouvait à cette occasion qu'elle était capable de rivaliser avec ses aînés. C'était la première fois qu'elle courait contre les vieux. Elle avait trois ans. Elle vient d'avoir quatre ans. Mais c'est une nouvelle fois la même opposition. Elle a un super numéro dans la salle de départ. Elle est associée à Alexis Pouchin. Moi, j'ai vu le style de sa dernière sortie. Elle est capable cette année de remporter un quintet. Et je pense qu'avec un tel numéro dans la salle de départ, ça va vraiment être en sa faveur. Parce que c'est nathantiste. Et si elle arrive à trouver le bon dos pour pouvoir l'emmener très loin, elle est capable pour finir de mettre tout le monde d'accord. Comme j'ai dit, ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, elle fait partie des prétendants à la victoire. Ensuite, j'ai retenu le 5, petit Pedro. Petit Pedro qui nous a rassuré. Même si ses deux dernières tentatives auparavant n'étaient pas forcément si mauvaises. Surtout une où il n'avait pas été très chanceux. Dernièrement, en étant deuxième de la course référence, il a non seulement rassuré, mais prouvé qu'il était capable de remporter une telle épreuve au poids qui était le sien. La course s'est joué à pas grand chose. C'est pour ça que j'ai retenu Sarah Spring devant lui. Après, comme j'ai dit, ça va sans doute être encore une fois le cas. Ça va être vraiment très serré à l'arrivée. En tout cas, petit Pedro est en forme. Il est compétitif sur ce type de tracé. Pour moi, il coche toutes les cases numéro 11 dans l'estale de départ. Ce n'est pas si mal que ça. Il y a pire. Donc voilà, c'est un cheval qui est capable de gagner comme d'être deuxième, troisième ou quatrième. Ça dépendra du parcours, mais en tout cas, il mérite un large crédit. Ensuite, j'ai retenu le 9, Fill Your Power, quatrième de la course référence. Il a réalisé un très bon retour dans cette catégorie. C'est vrai que c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Je crois qu'à l'âge de 3 ans, il a même remporté l'Istède. Il a même été quatrième d'une épreuve de groupe 3. Donc c'est pour dire que le cheval était estimé en début de carrière. Et puis, il a tenté sa chance dans les handicaps. Je crois qu'il a couvri un quintet où il était pris en 42,5. Quelque chose comme ça. Là, il est pris en 38. C'est beaucoup plus facile pour lui en valeur 38. Il l'a prouvé dernièrement dans la course référence. Et puis, il a surtout prouvé qu'il était capable de bien faire sur cette piste en sable fibré. C'est vrai qu'il a découvert cette surface il n'y a pas très longtemps. Et visiblement, il s'y sent bien. Il a un numéro qui est très correct dans les salles de départ. Voilà, rien à ajouter. Il vient de terminer quatrième de la course référence avec Clément Lecoeuvre. Clément Lecoeuvre qui est là. Je ne sais pas s'il est dans la course. Non, il est peut-être encore du côté de Cannes. Ah non, il est là, pardon, sur Racan. C'est vrai que je n'ai pas retenu Racan pour être honnête. Mais en tout cas, Feel Your Power, à mon sens, c'est une toute première chance. Et il a peut-être même une meilleure chance que Racan. Donc voilà, pour moi, le choix était vite fait. Et c'est vrai que Feel Your Power, il mérite également un très large crédit. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8. Magic Batty, Magic Batty, qui a rassuré dernièrement en devant Santé Ran. C'était le 6 janvier dernier. C'était il y a à peine deux semaines. Et c'est vrai que c'est un super finisseur. Auparavant, dans la course référence, vous le voyez, il était non placé. Il avait un petit peu déçu alors qu'il était en vue à 8,20€. Mais bon, sa dernière tentative m'a rassuré. Puis c'est un cheval qui adore la piste en sable fibré. Et puis regardez, il a un super numéro dans la stale de départ. Morgane de la Lande le connaît parfaitement. Il sait comment s'en servir. Il va attendre un maximum avant de venir finir. Et avec un tel numéro, s'il se retrouve bien placé, attention, je pense que sa pointe de vitesse finale peut faire des dégâts. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Terran. J'ai suivi la ligne. C'est vrai que Terran, on l'a vu d'ailleurs, il y a un quintet où elle a terminé 3e. C'était ici, le 4 novembre dernier. Le prix de 100, Scénery, le Girey. Et c'est vrai qu'elle prouvait qu'elle était compétitive à ce niveau-là. Derrière, voilà, elle a montré de la régularité. Elle vient d'être 3e derrière Magic Vati. Elle est partie un petit peu tôt peut-être dans la ligne droite ce jour-là. C'est pour ça qu'elle est battue. Mais elle court très bien malgré tout. Rien à ajouter, ça suffit à Christiane Demureau. Pour moi, c'est une concurrente dont il faut se méfier impérativement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 3 Pedrito. J'ai encore une fois suivi la ligne de la course référence. Cinquième du prix de la Suisse Normande le 26 décembre dernier. Alors, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de bannœuvre à ce poids. Mais il a prouvé qu'il était capable de bien le faire. Il a un mot numéro dans les stales de départ. Pour moi, ça doit pouvoir suffire à terminer 4e, 5e. Mieux, ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est capable de compléter la bonne combinaison du Quintet. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13. Oliac, il a le numéro 5 dans les stales de départ. Mais c'est le numéro 13 qui vient de remontrer le bout du nez. Alors lui, c'est un coup, je te vois. Trois coups, je ne te vois pas. C'est vrai que je l'ai toujours beaucoup apprécié. Je l'ai souvent conseillé la dernière fois. Je ne l'ai pas fait finalement. Mal m'en appris. Donc voilà, je le reprends dans ma sélection vu la dernière sortie qu'il vient d'effectuer. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Sur un tel parcours, ça peut être vraiment une tactique payante. C'est pour ça que je le retiens. Maintenant, voilà, c'est une question d'impression. Il est capable d'être nulle part comme d'être dans les trois premiers. Donc vraiment, j'ai du mal à le saisir. Mais en tout cas, en théorie, il a une belle chance à défendre. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 6, Huricain. Huricain qui vient de s'imposer dans une course à réclamer sur un parcours à peu près similaire. C'était 1300 mètres sur la piste en sable. Je pense qu'il est capable de bien faire dans cette catégorie, à cette valeur. Et il y a Ardouin qui lui sera associé. Moi, j'aime bien sa candidature. Ce n'est pas forcément une toute première chance. À mon avis, il y a quand même de l'opposition. Mais c'est un concurrent qui vaut bien mieux qu'un réclamé à mon sens et qui est sans doute capable de réaliser un retour dans cette catégorie assez intéressant. Donc attention, moi, je l'ai retenu en huitième position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai également longtemps hésité. Finalement, j'ai retenu l'as. Shining Océan, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre à ce poids. Il a reporté son quintet au printemps dernier. Je ne sais pas si c'était sur l'hippodrome de Deauville ou peut-être l'hippodrome de Chantilly sur 1600 mètres. Et c'est vrai que derrière, il a montré qu'il avait beaucoup moins de marge. Alors, il vient de peaufiner sa forme pour sa condition, pour sa réclamée. Pour son retour dans cette catégorie, il faut voir. Je trouve qu'il a quand même pas mal de poids à porter. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge, comme je l'ai dit. Donc ce sera plus un regret qu'autre chose. Et voilà, c'est mon neuvième cheval. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Saras Spring, que j'ai retenu devant le 5, Petit Pedro. Ensuite, en troisième position, le 9, Feel Your Power. Le 8, Magic Vati, en quatrième position devant le 4, Terran. Le numéro 3, Pedrito. Ensuite, le 13, Olihock, devant encore le numéro 6, Hurricane. Et en cas de non partant, l'As Shining Océan. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, j'ai suivi la course référence. Saras Spring, Petit Pedro et Filu Your Power, 7, 5 et 9, qui ont terminé deuxième, troisième, quatrième de la course clé. Pour moi, vu le style de leur dernière sortie, ils sont censés confirmer et lutter une nouvelle fois pour les premières places. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu. Pas original, je vous l'accorde. Mais bon, j'ai l'impression quand même qu'il faut faire confiance à cette course référence. On verra si l'avenir me donne raison. On va faire un petit tour du côté du prix de Cannes. Cannes-sur-Mer, qui a vu le numéro 9, Ange de la Moisson va s'imposer. Quel monde de Stéphane Passier avec ce numéro 16 dans les stables de départ. Il a vraiment réalisé une très belle sortie. C'est grâce à lui qu'Ange de la Moisson s'impose de peu d'ailleurs. Face à Olympique Message, le 13, Grecian Bonanzal, favori. Devant le 12, Noledimidrim et l'As Biglog, l'un des favoris également. Du côté de nos deux rubriques, Turf Selection, qui vous indique tiers, c'est carté, quinté. Ce n'était pas si facile que ça au final. La course était quand même assez ouverte. Et Turf Selection l'a fait, quelques coups de cœur, des trios de part et d'autre. Vous pouvez tester nos deux rubriques. Un top prono de Turf Selection, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans notre descriptif de la vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Je le répète à chaque fois, mais il y a plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier au trop, au galop, en obstacle. Plusieurs modules qui peuvent vous donner pas mal d'informations pour vous aider à être indépendant dans votre étude de course. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir et le sort parmi tous les commentaires chaque mois avec qui a gagné 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On va se retrouver ce week-end du côté de Vincennes, un très gros week-end qui nous attend. On a 8 jours du prix d'Amérique, mais on aura déjà samedi le prix de Brest et puis dimanche le prix de Cornulier. Championnat du monde des trotteurs monté, donc vraiment un week-end de Calais qui nous attend. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une très bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501